Sa thématique est très banale, un peu triste, c'est très banal parce que ça nous arrive à tous, paraît-il, c'est la mort. Et mon livre porte sur la mort d'une très proche amie, d'une bien-aimée. Le point de départ, c'est ce sentiment de stupéfaction que nous éprouvons tous quand on est face au cadavre d'une personne très proche, qui n'est plus déjà un être humain, qui est devenu une chose, un être réduit à la chose, qui a perdu toute son aura, ou est en train de perdre toute son aura, comme disait Walter Benjamin. Et ça nous met dans un état de stupéfaction qui est proche de la schizophrénie. Tout d'un coup, c'est soi-même, on a l'impression que c'est soi-même d'éprouver un sentiment d'irréalité, et sans doute quasi-schizophrénique, et sans doute mieux que les philosophes ou les théologiens, les gens qui ont le mieux parlé de ce sentiment-là, ce sont les poètes. Mon livre est construit comme un requiem, comme de la musique, avec des leitmotifs qui reviennent toujours, et un des leitmotifs de mon livre, ce sont des vers de Calderón de la Barca. La vida es sueño, y los sueños sueños sonnent. La vie est un songe, et nos songes sont des songes. Je crois que ces deux vers résument pour moi l'impression que j'ai éprouvée en écrivant ce livre. Le livre se construit sur plusieurs niveaux, trois niveaux peut-être. Le premier, c'est très banal, c'est chronologique, c'est la chronologie de la courte maladie, elle a été emportée par un cancer, des funérailles jusqu'au four crématoire du cimetière du Père Lachaise. Et donc cette chronologie est un peu écrite avec la plume d'un Primo Levi ou d'un Raymond Carver, cet écrivain américain qui a décrit la vie quotidienne des prosaïques des Américains au ras des pâquerettes, aussi dans l'encre d'une Simone de Beauvoir écrivant sur la mort de Sartre ou la mort de sa mère. Elle écrit un très beau livre qui s'appelle Une mort très douce sur la mort de sa mère. C'est-à-dire une écriture très froide, très hyper réaliste. Et à côté de ce plan-là, qui décrit toutes les misères que rencontre chacun de nous lors de la mort d'une personne, c'est-à-dire que non seulement la personne meurt, mais il faut lui donner une seconde mort qui est administrative. Parce que pour l'administration, elle continue de vivre. Donc on reçoit du courrier à son nom, etc. Donc comme médien fonctionnaire, il faut clore le dossier. Et c'est comme si on lui donnait une seconde mort. Pour ça, je me rappelle, je me compare à Orphée descendant aux enfers pour perdre deux fois sa bien-aimée. J'ai été très marqué par l'opéra de Monteverde qui est magnifique. Et à un autre plan, ce sont les réminiscences. C'est-à-dire tout au long de ses funérailles, il se souvient. Il y a des tas de souvenirs qui le reviennent. Et là, on n'est pas dans la chronologie, on est dans un désordre de réminiscence, qui est de l'ordre de l'écriture proustienne. Et il y a un troisième niveau, c'est face à une mort, on a toujours en soi un sentiment de culpabilité. Et on se demande le mal qu'on a fait, surtout quand on est jeune. On se souvenait de sa jeunesse à 20 ans et on essaie de se remémoriser tout le mal qu'on a pu faire à la personne défunte. Et comme j'ai traité beaucoup d'affaires criminelles, j'ai eu affaire à des dossiers d'instruction, et je me comporte vis-à-vis de moi-même comme un juge d'instruction, interrogeant ma propre vie. Une des premières choses que font les policiers quand ils font une enquête, c'est de fouiller dans la mémoire des ordinateurs et du téléphone portable. Et c'est fascinant, un téléphone portable, c'est comme une madeleine de Proust, mais technologique. Et on peut, avec un portable, remonter sur plusieurs années de sa vie et trouver des petits détails insignifiants. Aujourd'hui, rendez-vous au ciné, ou aujourd'hui, radiologie pour le cancer. Et in fine, rendez-vous 14h30 avec Aude, c'est le nom de cette femme, morgue. Rendez-vous final, rendez-vous d'amour avec un cadavre. Sous-titrage Société Radio-Canada